L'éclairage avec lumière électro-luminescente Aujourd'hui dans notre photo chronique, l'éclairage avec lumière électro-luminescente. Bonjour et bienvenue à notre photo chronique. Aujourd'hui nous allons discuter des lampes et des lumières continues qui sont en fait bien différentes des flashs électroniques qui donnent une seule impulsion dans un seul éclair. Le principal avantage de la lumière continue, un peu comme la lumière naturelle, c'est que ça nous permet de voir immédiatement au premier coup d'œil où tombent les ombres et ainsi pouvoir déplacer les lampes assez facilement pour créer et structurer la lumière comme on la veut. Parmi les types de lumière continue que l'on retrouve donc les plus populaires, il y a les lumières de type quartz, les halogènes, les types incandescents, communément appelés les ampoules électriques traditionnelles, qui seront toutefois balancées pour la photographie. Et également, certains vont utiliser des fluos compacts, mais très difficiles à ajuster, surtout au niveau des couleurs. Ce qui distingue les lampes électro-luminescentes, on va les appeler en anglais les LED, mais en français les DEL, DEL, diodes électro-luminescentes. Donc, ce qui les distingue des autres types de lampes continues, c'est que ces lampes sont très faciles à transporter et surtout ne dégagent à peu près aucune chaleur. Les lampes de type halogène, quartz, vont dégager énormément de chaleur, donc rendent souvent les modèles qui sont devant ces lampes-là très inconfortables, surtout à long terme. Parmi les caractéristiques très intéressantes au niveau des lampes électro-luminescentes, disons qu'elles sont très peu énergivores. Donc, lorsqu'on les utilise avec des piles, la durée de la pile est excellente. Autre chose à constater, même si ces lampes sont minuscules, elles sont d'une très, très grande puissance, donc pas besoin d'en avoir une douzaine pour éclairer comme il faut. Si vous vous posiez la question à savoir « Est-ce qu'il est facile d'équilibrer ces blancs avec une lampe de type électro-luminescentes? » Eh bien, la réponse est oui. Et en plus, il est facilement possible de reproduire une lumière de type incandescentes avec le filtre ambre. À cause de la légèreté de ces petites lampes, il est très facile de les monter sur des trépieds avec l'adaptateur. Notez que la lampe peut être montée de différentes façons et on peut en superposer plusieurs. Les lampes électro-luminescentes sont de plus en plus populaires et on peut les trouver dans différentes marques. Ici, le modèle présenté est de marque Opus dans la série EasyGo. Il existe en 60 ou 105 petites lampes électro-luminescentes. Ce qui est intéressant avec la 105, c'est qu'on est également capable de moduler la lumière puisqu'il y a un petit réositat variable. C'est livré avec une pile rechargeable et un chargeur qui va dans tous les pays, donc on peut même l'utiliser en Europe. Un adaptateur qui permet de mettre quatre petites piles double A, un diffuseur pour adoucir la lumière, ainsi qu'un filtre ambre qui simule de la lumière incandescente. En conclusion, si vous aviez le moindre doute sur la capacité à ces lampes de bien éclairer une scène, sachez que toute la photo chronique a été tournée à l'aide de quatre lampes Opus de type électro-luminescentes. Nous avons volontairement changé la position des lampes afin de pouvoir vous les montrer. Je vous invite à nous suivre dans nos futures photo chroniques et d'ici là, je vous sais. Sous-titrage Société Radio-Canada